Enregistrement d'une chanson Il existe 4 façons simples d'enregistrer une chanson avec le PA-3XLE. Le backing séquence, parfois appelé quick record, le step backing séquence, l'enregistrement 16 pistes midi traditionnelles et l'enregistrement audio en format MP3. Avec la méthode backing séquence, il n'est pas nécessaire d'enregistrer chaque piste séparément. Vous pouvez utiliser n'importe quel style. Et pendant que vous jouez, chacune des pistes d'accompagnement est enregistrée sur sa propre piste de séquenceur. Par exemple, la basse sur la piste 9, la batterie sur la 10, la guitare sur la piste 12, etc. Assurez-vous d'être en mode styleplay, puis sélectionnez un style dans la catégorie Contemporary. Page 2, Swing, Hip-Hop. Passez en mode séquenceur et appuyez sur le bouton rouge Record situé près du coin inférieur gauche de l'écran. Sélectionnez Backing séquence, Quick Record et touchez OK. Choisissons la variation 1 et utilisons l'intro 3 pour lancer la chanson. Réglez la résolution à l'accroche. Cela permettra de corriger l'entrée de vos accords, des éléments de style, etc. et non la musique, à l'accroche la plus proche. Cela n'est pas obligatoire mais peut aider à ce que les changements d'accords et les sélections d'éléments de style soient bien calés avec la chanson. Appuyez sur le bouton Start Stop du style déclenchera simultanément le style ainsi que l'enregistrement séquenceur après une mesure de décompte. Plaquez d'abord le premier accord. Appuyez sur Start Jouez quelques accords et sélectionnez une autre variation. Ending 3 Appuyez sur la touche Stop du Song Player. Cela recalera automatiquement la chanson à la première mesure. Appuyez sur Play. Toutes les pistes du style ont été enregistrées en respectant vos accords, les variations, la fin, etc. C'est déjà impressionnant. La chanson que vous venez de créer aurait pris des heures et des heures avec un séquenceur traditionnel. Imaginez en plus que vous ayez commis une erreur ou que vous changiez d'avis sur la progression d'accords ou sur la variation utilisée. Avec un séquenceur traditionnel, vous seriez obligé de modifier toutes les pistes, même pour simplement remplacer un accord de ré mineur par un fa majeur. Voilà qui nous amène à la deuxième façon d'enregistrer sur le LE, le Step Backing Séquence. Vous pourrez entrer pas à pas la progression d'accords, la variation que vous souhaitez mesure par mesure, etc. Cela vous permet d'enregistrer des chansons présentant des difficultés telles que, normalement, vous n'auriez peut-être pas le temps ni la patience de les aborder. C'est aussi parfait pour les musiciens qui n'ont pas l'habitude de jouer du clavier, comme les guitaristes ou les chanteurs. Mais l'autre avantage du Step Backing Séquence, c'est de pouvoir intervenir dans une chanson que vous avez créée et d'y apporter des modifications rapidement et facilement. Disons par exemple que vous souhaitez changer un accord dans la chanson et aussi la variation ou le fil. Appuyez sur Record, choisissez Step Backing Séquence et touchez OK. Vous pouvez faire défiler les événements par mesure, par croche ou par événement. Vous pouvez aussi remplacer un accord par un autre en sélectionnant l'accord ici et puis en jouant le nouvel accord sur le clavier. Utilisez aussi l'écran pour effectuer le changement. Avançons dans la chanson pour effectuer d'autres modifications. Touchez Done et puis Yes. Appuyez sur Play pour entendre les changements. Ajoutons maintenant une piste en utilisant la méthode séquence. Appuyez sur Record et choisissez Multi-Track séquenceur. Le bouton Track Select permet de basculer des pistes 1 à 8 aux pistes 9 à 16. Les pistes 9 à 16 contiennent les données enregistrées du style. Affichez les pistes 1 à 8. Les pistes clavier ont été enregistrées sur les pistes 1, 2, 3 et 4 selon que vous aviez touché Upper 1, Upper 2, etc. La piste 7 sera vide, alors touchez ici pour enregistrer sur la piste 7. Touchez l'icône Soundbank de la piste 7 et sélectionnez le son que vous voulez, puis tapez Exit. Réglons Résolution sur High afin qu'aucune correction ne soit apportée à votre jeu. Après avoir appuyé sur Play, il y aura une mesure de décompte, puis l'enregistrement commencera. Appuyez sur Record pour arrêter la piste 7. Arrêtez l'enregistrement, puis sur Play. Lorsque vous éteindrez le LE, la chanson que vous venez de créer sera effacée. Si vous quittez le mode séquenceur pour aller dans un autre mode, Style Play par exemple, la chanson sera également effacée, mais un avertissement s'affiche qui vous informe de cette suppression. Touchez No pour annuler la suppression et enregistrez la chanson sur la clé USB. Ouvrez Page Menu et sélectionnez Save Song. L'USB étant probablement encore le périphérique sélectionné, touchez simplement Save. Touchez le T et donnez un nom à votre chanson. Touchez OK pour confirmer le texte, puis encore OK et Yes pour l'enregistrer. Votre chanson a été enregistrée comme un fichier standard MIDI qui peut être lu en mode Songplay ou chargé dans d'autres séquenceurs. Passez en mode Style Play. Nous avons sauvegardé la chanson, alors touchez Yes en réponse. Il est aussi possible d'enregistrer votre performance en format MP3. Tout audio créé par le LE sera enregistré. Ce que vous jouez au clavier, le style, le fichier MIDI, même l'entrée micro, les harmonies et les effets. Sélectionnez le style que vous souhaitez. Je vais utiliser ce style de la catégorie World 4x4 Flamenco. Appuyez sur Shift et Record simultanément. Vous pouvez choisir la qualité de l'audio ici. Plus la qualité est grande, plus le fichier MP3 sera lourd. Ici, vous pouvez choisir ou stocker temporairement le fichier avant de choisir l'emplacement définitif. Laissez-le sur Disque. Lorsque vous êtes prêt, touchez Record. Sous-titrage Société Radio-Canada Touchez Stop à l'écran. Vous pouvez toucher T pour nommer le MP3. Pour le moment, laissez-le tel quel. Touchez Browse et sélectionnez la clé USB. Puis touchez OK. Et puis touchez Save. Le MP3 que vous avez créé peut être joué en mode Songplay ou par n'importe quel lecteur de MP3. Le PA3XLE est un outil de création incroyable pour créer votre propre musique. Les styles sont une source d'inspiration et vous disposez alors de plusieurs moyens pour capturer cette inspiration.